Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle capsule Minute Santé Psychologique. Cette capsule met en lumière la semaine nationale de la santé mentale 2021 qui a lieu du 3 au 9 mai. Dans cette vidéo, je vais m'appuyer sur du contenu développé par l'association canadienne pour la santé mentale. Alors c'est certain que, on l'a dit et redit, que cette année difficile a mis en lumière l'importance de la santé mentale et de la prendre en compte. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de l'importance de nommer ses émotions. Parler pour vrai, c'est le hashtag qu'a sorti l'association canadienne pour la santé mentale. Parler pour vrai de ce qu'on ressent. Fondamentalement, l'être humain ressent des émotions. Se sentir donc triste, en colère ou bien inquiet, ça fait vraiment partie de l'expérience humaine. Puis parfois, on va ressentir des émotions qu'on aime et parfois qu'on aime beaucoup moins. Mais ça, ça fait vraiment partie d'une vie en santé. Si je suis triste, si je suis en colère, ça ne veut pas dire que j'ai une mauvaise santé mentale, mais plutôt que j'ai une vie riche en émotions avec le panel aussi large qu'il peut exister. Quand on nomme ces émotions, ça sert à quoi ? Ça sert à les dompter. Surtout celles qu'on dit plutôt négatives, qui sont les plus pénibles à vivre. Ça va mettre effectivement des mots sur les mots et ça va avoir une action. Y a-t-il vraiment de mauvaises émotions ? Peut-être que dans votre enfance ou bien dans ce que vous avez entendu envers autrui, on nous disait que les émotions négatives, il ne fallait pas forcément les dire en société, plutôt les garder pour nous puis les réprimer. Ce n'est vraiment pas la bonne posture à adopter, ce n'est pas ce qu'on veut transmettre à nos enfants. Puis je pense que vous êtes bien à l'aise avec ça, les professionnels de la petite enfance que vous êtes. Selon les psychologues et les chercheurs, c'est vraiment tout le contraire. Et puis même nommer ce qu'on ressent, ça va venir changer l'activité aussi cérébrale. Donc il y a un impact aussi physiologique. Fondamentalement, à quoi ça sert ? Nommer nos émotions, ça nous aide à décrire ce qu'on ressent intérieurement. Et puis ça aussi, ça peut nous aider à obtenir du soutien des autres. Plus je vais verbaliser, plus les autres vont être en posture d'analyser que ça va ou ça ne va pas et qu'ils vont vous offrir ou non votre aide. Donc ça c'est extrêmement important de permettre une lecture à autrui. Comment je fais si je n'avais jamais fait ça ? C'est-à-dire comment je fais pour lire un petit peu à travers, à l'intérieur de moi-même ? Et bien, il y a une méthode toute simple, c'est de faire un bilan personnel. Vous vous posez la question, qu'est-ce que je ressens en ce moment ? Quel est le mot qui décrit vraiment le mieux ce sentiment-là ? Si je ressens du stress, je peux me dire intérieurement, je me sens vraiment tendue. Je me sens stressée tout simplement. Et que ce soit une émotion positive ou négative, faites-le. Pensez aux émojis ou pensez alors à la météo des émotions pour essayer d'aller chercher un peu plus loin dans le panel des émotions. Plus petit à petit, on le fait à la méthode des petits pas, vous pouvez être de plus en plus précis. Plus vous allez nommer, être proche de l'émotion que vous ressentez intérieurement, plus ça va se rapprocher forcément du réel. On appelle ça la différenciation émotionnelle. Et là, vous allez accroître votre sentiment de bien-être et vous aurez aussi moins tendance à avoir des réactions malsaines. Vous allez dire, ok, je me sens comme ça, je l'accepte et je vais faire en sorte de faire une activité qui va venir vraiment diminuer cette émotion-là. Vous pouvez également prendre en note, on dit souvent que la thérapie se passe par l'écrit. Pas besoin d'être en grande difficulté pour nommer ce que l'on ressent et ça peut être vraiment aidant. Vous pouvez également le dire à haute voix, c'est aussi possible. Et puis, ça fait le pont avec ce que je disais tantôt, c'est de s'exprimer. Exprimer après avoir fait cet exercice-là à un ami, un collègue de confiance, un gestionnaire ou bien un professionnel de la santé. Ce que vous ressentez et voir le reflet de la personne, qu'est-ce qu'elle vous renvoie par rapport à ça. Et comment aussi elle peut vous orienter, vous aider par rapport aux émotions que vous ressentez. Le fait de nommer ça, ça va venir un petit peu assurer un climat de confiance et aussi créer une culture organisationnelle favorable à la santé, sécurité, psychologique dans votre milieu de travail. Donc, c'est vraiment des petites actions qui sont importantes. Pour boucler la boucle, vous pouvez vous dire, une fois, après avoir fait cet exercice-là, comment je me ressens ? Est-ce que ça a apaisé mes émotions ? Est-ce que ça a fonctionné ? Réessayez parce que c'est un apprentissage ou sinon, trouvez une autre méthode qui sera mieux adaptée à vous-même. Alors, je conclurai en disant que nommer ces émotions, ça nous aide vraiment à décrire ce que nous ressentons intérieurement, ce qui n'est pas facile à accéder. Et ça nous aide aussi à obtenir du soutien des autres et une compréhension aussi de nos actions. Je vous invite aussi à poser la question à votre entourage, comment ça va ? Essayez dans le milieu de travail d'aller un peu plus loin, mais de dire, est-ce que tu as besoin de quelque chose en particulier ? Est-ce que tu as besoin d'un soutien ? Est-ce que tu as les ressources nécessaires pour faire ton travail ou pour bien vivre tout simplement ? Je vous souhaite une très bonne journée, au plaisir d'échanger avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !